Donc on est en plein sujet pour le coup. Mais lien d'intérêt, il y en a beaucoup avec tout le monde. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il y a l'embarras du choix. Alors est-ce que c'est important de se préoccuper du lien entre les professionnels de santé ? Si vous avez un doute, il y a cette diapo-là qui circule depuis à peu près 2020. Les chiffres de l'adresse qui nous disent que, que ce soit pour les médecins spécialistes ou pour les généralistes, nous ne retournerons pas à notre effectif, notre sous-effectif de 2020 pour les généralistes pas avant 2036 et pour les spécialistes, dont les cardiologues, pas avant 2033. Donc on croit qu'on est en pénurie actuellement. Non, 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 la pénurie va continuer à augmenter très fortement jusqu'à 2030. Et seulement après, nous retrouverons notre pénurie de 2020. Et qu'est-ce qu'on sera content ? Donc est-ce qu'il faut collaborer ? On peut ne pas le faire, mais on va droit dans le mur. Donc de toute façon, il vaut mieux le faire de manière encadrée, raisonnée, plutôt que de se dire, on verra bien ce que demain nous réserve. Est-ce que ça a du sens de faire une prise en charge pluridisciplinaire ? Moi, je suis un cardiologue hospitalier, non universitaire. Je regarde les recommandations. Et en tout cas, c'est de la classe 1A, que ce soit sur le continent nord-américain ou sur le continent européen. Et si on lit le texte intégralement dans le pluridisciplinaire, eh bien, oui, bien sûr, il y a des docteurs de plein de spécialités. Mais il y a aussi des infirmières, du médico-social, des diététiciennes, etc., etc. Pluridisciplinaire, c'est bel et bien ça. Ce n'est pas que des docteurs entre eux. C'est bien toutes les professions de santé entre elles. Et après, je me suis posé une question en regardant ces recommandations nord-américaines et européennes. Souvent, nommer la personne, c'est déjà un peu la reconnaître. Et si on la reconnaît, c'est envisager qu'elle pourrait avoir un rôle. Et je voulais regarder dans les recommandations nord-américaines et européennes, combien de fois on nommait l'infirmière et le cardiologue. En sachant que j'avais une petite idée que le continent nord-américain, eh bien, on a quand même une présence des infirmières praticiennes qui est beaucoup plus forte que l'Europe. Et effectivement, quand on regarde dans les recommandations, eh bien, il se passe ceci. C'est-à-dire qu'il y a une certaine parité dans les recommandations de l'insurance cardiaque sur le continent nord-américain, alors que finalement, il y a une absolue non-parité du fait de nommer les personnes qui sont en charge de la santé sur le continent européen. Donc, c'est assez spécieux comme argument, mais je trouve que ça reflète assez bien, finalement, la mentalité sous-jacente à la construction de nos schémas de santé sur notre vieux continent. Et derrière, il y a effectivement des disparités au sein du continent, mais si on regarde l'accès aux soins pour les patients à infusion cardiaque d'un pays à l'autre, eh bien, vous regardez, par exemple, l'Allemagne en bleu sur votre gauche, à vous, moi aussi d'ailleurs, l'accès aux soins à partir des infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, eh bien, il n'y en a pas. Donc, les Allemands n'utilisent pas du tout, pas de tout. Et si vous allez dans d'autres pays, eh bien, c'est majoritaire. Donc, là, on est sur le même continent, mais selon le système de soins que l'on a mis en place, eh bien, l'infirmière, soit n'a pas du tout sa place, soit a totalement sa place. Et donc, ça, c'est totalement construit. Ça n'est pas lié à une problématique d'accès aux médecins, puisque finalement, les distances, alors, je n'ai pas les délais d'accès, mais en tout cas, les distances entre le patient et le docteur, qu'il soit généraliste ou qu'il soit cardiologue, c'est à peu près les mêmes dans tous les pays. Donc, il y a vraiment une mentalité, une politique de santé qui fait qu'on va orienter ou pas le soin vers l'infirmière. Après, concrètement, est-ce que réellement, c'est pertinent dans des soins qui ne sont pas, donc, des soins médicaux, dans ce qui va à côté du médicament, à côté du pacemaker, à côté de la coronographie, à côté de tout ça, dans la prise en charge globale du patient, est-ce que c'est important d'avoir des infirmières qui s'occupent des patients ? Et bien, quand on teste différentes manières de prendre en charge ces patients, et ça, c'est une méta-analyse qui avait été publiée en 2017, avec des critères durs de cause de mortalité, donc toute cause, et bien, effectivement, les visites à domicile des infirmières, et bien, oui, ça sauve des patients. A contrario, le télémonitoring tel qu'il était envisagé là, le télésuivi, non, ne sauvait pas les patients. Il y en avait beaucoup de télésuivis qui étaient, en fait, non humains, des boîtes vocales. Même chose pour les risques de réadmission. On voit là aussi que l'intervention d'une infirmière pour gérer un cas clinique ou pour gérer le patient à domicile, et bien, c'est un élément extrêmement important pour améliorer le pronostic du patient, et là, le taux de réadmission, finalement, de ces patients après un événement d'insuffisance cardiaque. Et puis, on a la chance d'avoir plein de nouveaux métiers. Alors, j'ai mis « nouveau », entre guillemets, parce que quand on regarde un tout petit peu le côté nouveau, il se discute. Les premières vraies coopérations, c'est les infirmières azalées qui étaient plus centrées sur la santé publique, beaucoup vers les pathologies chroniques comme le diabète. C'est 2004. Nouveau, 19 ans quand même. La coopération, c'est la loi de 2009, HPST. Nouveau, oui, ça dépend, ça dépend. Mais pas trop, je trouve. Et la pratique avancée, la réalité, c'est que la loi, elle date de 2016, pour la petite histoire, deux ans et demi pour avoir un dégré, on voit qu'il y a un peu de résistance quand même, hein, il y a un petit peu de résistance, c'est indéniable. Mais donc, ça met un petit bémol sur caractère « nouveau métier », ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais après, l'appropriation, là, elle, elle est plutôt effectivement nouvelle. Alors, avant de vraiment coopérer, quel bilan on peut faire, pas au niveau mondial, ni au niveau européen, mais chez nous ? Déjà que la coopération infirmière-médecin, c'est une recommandation de grade 1A en Europe comme en Amérique du Nord. C'est 1A. On peut être contre, mais moi, je ne suis pas assez intelligent pour vous expliquer pourquoi on peut être contre. Le recours aux infirmières dans le parcours de soins, ça reste de toute façon dépendant du système de santé. On est bien d'accord, mais pour le coup, notre système de santé est plutôt favorable à ce recours aux infirmières. L'action des infirmières, et en particulier dans le soin à domicile, ça a démontré, tout particulièrement pour l'auto-soin, ça a démontré des effets extrêmement favorables. Et ça peut très logiquement être couplé au télésuivi. Et finalement, ces nouveaux métiers, ça fait longtemps qu'ils existent. Ces nouveaux métiers, et ces nouveaux métiers, ils suscitent la collaboration, et donc il faut les utiliser en tant que tels. Alors cette collaboration, il y a effectivement le médecin, et je ne mets pas si c'est les spécialistes ou généralistes, le médecin ou les médecins, c'est la même chose pour les infirmières. Ça peut être l'infirmière spécialisée en influence cardiaque, mais ça peut être l'infirmière qui est au domicile, qui n'est pas spécialisée en influence cardiaque, elle peut être libérale, hospitalière, elle peut être au sein du NMSP, peu importe, l'infirmière en général. Il y a le patient qui est au centre de la prise en charge, il ne peut jamais oublier qu'il y a un ou des aidants, ou des accompagnants, pas toujours aidants, mais c'est clairement quatre personnes qui sont là-dedans. Quatre personnes. Et il va falloir coordonner et collaborer avec tout le monde. Définir la collaboration, c'est déjà définir quel est le projet médical. Le projet médical, ce n'est pas le projet du médecin, on est bien d'accord. Le projet médical, c'est comment est-ce qu'on va organiser la connaissance médicale autour du patient pour le faire avancer vers l'amélioration de son état de santé. Est-ce que dans ce projet médical, il faut mettre de la télésurveillance, de la coordination ? Est-ce qu'il faut axer plus sur de la consultation ? En fait, ça varie, on a des choses qui sont variables selon les besoins. Une fois qu'on sait exactement ce que l'on veut faire au sein d'une équipe, il va falloir définir les compétences. Quelles sont les compétences dont on a besoin pour développer notre projet ? Et donc, il va falloir les faire naître, ces compétences, les favoriser. Est-ce qu'on a besoin simplement de collaborer, moi en tant que médecin, avec une infirmière ? Point, qu'il n'a pas plus de formation. Elle va faire plutôt de la coordination. Ou est-ce que c'est plutôt sur la coopération ? Et là, on se focalise sur le côté coopération, insuffisance cardiaque à effet préservé, mais pour mémoire, la coopération, elle est très large. Par exemple, de l'échographie cardiaque. Ça va vous plaire, je sens que ça va vous plaire. Et ça peut être également de la pratique avancée. Ça peut être de la pratique avancée. Où là, on a un panel avec une autonomie, un panel de pathologie plus large, chronique, et une autonomie plus importante. Et à partir de là, on va pouvoir définir les protocoles et les outils que l'on va utiliser, avec des outils qui vont être centrés sur la thérapeutique, sur l'utilisation du système de santé, l'hôpital conventionnel, de l'hôpital à domicile, de l'hôpital de jour, sur l'orientation, quand est-ce qu'on réoriente vers le cardiologue, quand est-ce qu'on réoriente vers le généraliste également. Finalement, ce que je constate très souvent, c'est qu'il y a peu de difficultés pour trouver des projets. Des projets, il y en a plein. Il y a peu de difficultés pour trouver des volontaires. Des volontaires, il y en a plein. Et puis, on se rend compte qu'on n'a pas été fait pareil, on n'a pas été formé pareil. Et donc, il y a une problématique très rapidement qui peut apparaître, c'est le relationnel. Et c'est vrai qu'on a été construit des deux côtés, sur un relationnel, où il y a quand même une petite teinte de supériorité, des savoirs et des compétences du médecin sur l'infirmière. Et en fait, personne ne nie nos dix ans d'études. Personne ne va nous les enlever. On n'a pas besoin de nous les rappeler pour qu'on le sache. On les a faits. On peut dire qu'on s'en souvient bien. Mais simplement, il faut comprendre une chose, c'est que d'un coup, on va passer à un autre mode relationnel, où il y a plutôt une complémentarité des savoirs et des compétences. Il y a des choses pour lesquelles on sait beaucoup plus, beaucoup plus que les infirmières. Mais il y a des choses où on ne sait vraiment rien aussi. Et donc, il va falloir prendre ce qui est le mieux des deux corps de métier. Des exemples de collaboration ville-hôpital, une fois qu'on a fait tout ce travail, eh bien, en ville, une infirmière peut se dire, voilà, je pense que mon patient, il est en décompensation. On s'est concerté avec le généraliste. Il y aurait probablement une hospitalisation à mettre en place, à domicile, parce que ce serait mieux comme ça. Eh bien, pour l'hôpital, ce qu'il faut faire, c'est inclure les infirmières libérales dans cette hospitalisation à domicile et ne pas les exclure le temps de l'HAD de la prise en charge du patient. Donc, il faut être inclusif et les ramener au sein de cet HAD. L'été, par exemple, très fréquent, aucun médecin n'est joignable en ville. C'est comme ça. La permanence des soins, est-ce qu'elle est en ville ? Et donc, parfois, l'été notamment, il n'y a pas de médecin joignable. Donc, ça, c'est une problématique, parce que, par contre, les infirmières, ils sont tout le temps au domicile. Là, il y a un relais. Il y a une permanence des soins. Et donc, on peut dédier une ligne téléphonique. C'est ce qu'on l'a fait, nous, à titre personnel, dans la filière, FIDEAS. On peut dédier une ligne téléphonique où les infirmières ISPIC sont là, en lien avec les infirmières libérales, mais, je le dis aussi, souvent avec les médecins, que ce soit des spécialistes ou des généralistes, qui viennent demander, chercher des ressources au sein de ces infirmières ISPIC. Une biologie est nécessaire. Il faut avoir l'ordonnance. Bon, eh bien, on peut préétablir des ordonnances de biologie si on sait qu'il y a des choses qui vont se répéter pour les patients insuffisants cardiaques. Et on sait ce qui se répète pour eux. Mon patient prend du poids rapidement. Époffe. Là aussi, on peut faire des ordonnances préétablies avec une adaptation du diurétique. Il y a toujours la ligne, s'il y a un doute, la ligne téléphonique, avec le lien, avec les infirmières ISPIC, pour, en cas de doute, lever un petit peu le doute pour la conduite à tenir. Je dois suivre le patient à domicile. Après une hospitalisation, par exemple, eh bien, on peut discuter à la fin de l'hospitalisation. Là aussi, c'est la filière qui va s'en occuper de prescrire ce bilan de soins infirmiers qui, derrière, va donner un petit peu plus de latitude et d'autonomie à l'infirmière libérale. Et derrière, l'infirmière libérale va, elle, rediscuter de la prise en charge à terme avec le médecin généraliste. Mais on le voit, les possibilités sont immenses. En fait, il faut saisir quel est le problème. Et derrière, on essaye de trouver la solution. Pour conclure, je pense que la collaboration infirmière-messin c'est une obligation de moyens. C'est une obligation de moyens et la démographie médicale fait qu'on n'a pas le choix. Donc on a intérêt à le faire volontairement et bien. C'est une obligation de moyens compte tenu de notre système de soins qui est en pleine mutation. Collaborer, c'est pertinent en termes de médecine basée sur les preuves. Il y a des preuves pour ça. Collaborer, c'est possible en plus puisqu'on a tous ces nouveaux métiers qui sont à notre disposition. Mais collaborer, ça passe par un projet. C'est pas je collabore, mais qu'est-ce que je fais ? J'en sais rien. Non. À la base, il y a un projet. Il y a un bilan des compétences, de toutes les compétences, paramédicales, médicales. Il y a une adaptation ou une création des outils. Et il faut que ce projet réponde à une problématique concrète qui est vraiment pertinente et notamment pour la ville. Si ça ne les concerne pas, on peut leur proposer un outil. Ils s'en foutent et ils ont bien raison. Et bien sûr, ça nécessite de réajuster notre mode de communication. Et dans les deux sens, il faut aussi que l'infirmière endosse son habit d'infirmière spécialisée en insuance cardiaque. Et ce n'est pas forcément facile. Et donc, dans les deux sens, on doit réajuster notre mode de communication. Je vous remercie. Merci. Merci.